Mais il est où Mickaël ? Ah le voilà ! Ah tu m'as l'air complètement fasciné pour ton Véronique Astrôme. Fascination devant fascination. Ah c'est son petit nom en plus. Véronique Astrôme Virginicum fascination. Il porte bien son nom en fait celui-ci c'est vraiment la plante graphique du moment tu vois. Ici on est en fin juin début juillet on voit que c'est en pleine floraison ça attire plein de petites bestioles il y a des bourdons il y a des syrphes il y a des abeilles il y avait des vulcains tout à l'heure il y avait des beaux papillons donc c'est vraiment. C'est très riche en hectares ça attire ça attire énormément d'insectes ouais c'est une plante marrant parce que tu vois quand ça quand ça fleurit tu vas avoir une inflorescence donc qui va se voilà qui va se déployer et tu as qu'une seule fleur en fait et ensuite ensuite ce qui va se petit à petit voilà l'inflorescence va se ramifier donc tu vas en avoir plusieurs et en fait tu vas avoir une multiplication des fleurs par cinq donc tu as une inflorescence et tu vas voir toutes les petites qui se développent et qui vont prendre le relais et tu vas avoir une multitude de fleurs sur cette vérité là. Alors très graphique aussi pour une autre raison pour son feuillage tu vois ça fait des des feuilles verticilées ouais c'est à dire que aucun verticile ça fait tout le tour voilà c'est ça fait tout le tour et et toutes les feuilles sont insérées au même niveau donc ça donc tu vas avoir un étage de feuilles donc tu vas avoir plusieurs superpositions comme ça avec l'inflorescence qui va être au bout donc voilà c'est en matière de comment dire d'architecture dans le jardin c'est quand même pas mal et puis le truc aussi sur cette sur cette vérité là fascination tu la reconnais aussi parce que parfois tu peux avoir des faciations c'est facile à retenir il n'y a qu'une note qui change les faciations tu vois tu en as ici donc il y en a une plus loin qui est encore plus flagrante ouais c'est vraiment c'est ça c'est une fluorescence un petit peu difforme un petit peu plate d'ailleurs tu vois souvent c'est plat et ça te voilà ça te fait des grosses fleurs parfois qui sont assez qui sont qui sont assez marrant non non c'est c'est vraiment une plante très très amusante à avoir dans le jardin. Tant que jeter petite question chez moi avec les grosses plis que j'ai eu ben tout s'est un petit peu cassé la figure par terre et donc je me demandais si déjà ici j'ai recoupé je sais savoir fleurir je m'inquiète pas trop mais je me demandais si j'aurais pas dû retailler faire un chelsea chop en amont pour justement éviter ça ouais tu peux l'anticiper alors t'as quelques t'as quelques plantes comme ça qu'ils supportent à certaines imates les astères je fais ça sur mes astères donc ça consiste en fait à prendre une cisaille alors tu peux le faire au sécateur si tu as deux trois tiges mais moi je le fais à la cisaille donc courant courant mai tu vois mi mai début juin je prends la cisaille je coupe donc allez je retire un tiers du branchage et tu vois tu vas avoir ici des petites ramifications donc tu vas avoir des nouvelles inflorescences qui vont apparaître tu le vois par exemple sur d'autres inflorescences tu le vois sur celle ci par exemple tu vois bien voilà là tu vas avoir des fleurs qui vont qui vont apparaître donc ça permet d'avoir comme ça des des inflorescences plus courtes d'avoir une plante aussi qui va moins qu'on se met d'eau parce que finalement pas besoin d'alimenter toute la tige donc tu as des tiges plus plus courtes et puis surtout bah ouais comme tu dis voilà ça ça fait une touffe beaucoup plus compacte qui va mieux supporter le vent et qui va pas seulement ça va fleurir plus tard ça va sans doute être moins moins spectaculaire qu'ici c'est spectaculaire quand tu étais comme ça c'est vrai mais par contre gros avantage c'est que tu vas pas avoir des rangs florales qui vont se coucher voilà ça ça va rester plus droit ça va un petit peu mieux supporter le sec moi c'est ce que je conseille vraiment aux personnes qui habitent dans des régions où il fait un petit peu sec parce que ça c'est quand même une plante qui aime bien l'humidité si tu vas dans un sol un petit peu sec ce que tu fais fin mai début juin tu la coupe un petit peu tu coupes un tiers et là tu vas avoir une plante qui va mieux supporter le manque d'eau petite question ça pousse où dans son milieu naturel ça alors ça c'est plutôt une plante de plutôt une plante de prairie plutôt plantes de prairies humides donc tu vois ça aime bien les voilà ça aime bien les sols les sols riches les sols humides voilà ici on est en normandie donc le sol humide il n'y a pas de souci c'est une plante qui fait un système racinaire puissant et donc ça va vraiment chercher l'humidité en profondeur donc les premières années ça ne pousse pas beaucoup ça ne pousse pas beaucoup parce qu'il faut que les racines descendent mais au bout de deux trois ans quand la plante est bien installée là tu vas avoir des belles amples qui vont se développer et tu vas avoir une plante voilà qui va un petit peu supporter toutes les conditions donc ça le ferait à humide donc plutôt sol neutre acide pareil pas de calcaire pour pour ce type de plantes là et puis une exposition alors ça supporte le soleil et ça peut être cultivé aussi à la mi-ombre ça c'est des plantes qu'on peut rencontrer même en lisière de sous bois ok donc c'est le veronica strom virginicum et c'est le cultivar qui s'appelle fascination facile à retenir merci michael je mda monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada